Monsieur le maire bonjour. Bonjour. Alors nous avons un local qui appartient à la mairie et qui est situé en centre-ville qui était anciennement l'office culturel, l'office culturel qui vient de fermer. D'ailleurs je remercie une nouvelle fois l'ensemble des membres de l'office culturel qui travaillaient bénévolement pour cette organisation pour faire vivre la culture à l'ISI. Alors la culture ne va pas disparaître bien entendu puisque nous le reprenons en fait à la mairie, j'ai un adjoint à la culture, monsieur Romain Seviano, qui va reprendre l'émission qu'avait l'office culturel. Cela étant dit, que devient ce local et comme il est situé en plein dans la rue commerçante et qu'il fait environ une quarantaine de mètres carrés, on s'est dit qu'il serait parfait pour accueillir un nouveau commerce. Alors il y a des mairies ailleurs qui font des, comment dire, qui achètent, qui préemptent des locaux commerciaux quand ils sont mis en vente pour un peu après leur donner, ils font une recherche de professionnels en fait et pour le donner aux artisans, aux commerçants qu'ils auraient sélectionnés. Nous, nous ne pouvons pas faire ça parce que nous n'avons pas les moyens financiers de nous positionner sur leur achat de locaux commerciaux. En revanche, là, comme c'est à nous, l'idée c'est de nous mettre à disposition d'un nouveau commerçant. Et déjà, on partirait sur un bail précaire d'un an renouvelable, un an. C'est de trouver un commerçant qui arrive en complémentarité de ce qui se fait à l'ISIC. On ne veut pas d'une troisième fleuriste, d'une troisième pharmacie. On veut vraiment quelque chose qui complète l'offre qui existe déjà et nous serions, nous avons fait un appel à projets. Nous sommes ouverts à tout. Nous, forcément, nous avons pensé à des choses comme une épicerie fine ou un petit magasin de vêtements parce que c'est ce qui manque dans le centre-ville. Mais s'il y a d'autres idées, nous sommes totalement ouverts. Et le but, c'est de peut-être retenir quelqu'un qui a un projet solide, qui manquerait actuellement au centre-ville, mais qui aurait peut-être du mal par lui-même à avoir, à réunir les fonds nécessaires auprès des banques, etc. Donc nous, nous pouvons essayer, si le projet nous paraît pertinent, de donner ce petit coup de pouce avec un essai qui durerait un an, renouvelable un an. Et puis, avec l'idée que si cette personne réussisse, elle puisse après déménager, acheter son propre local ou louer un autre local en ville. Et nous, notre souhait vraiment, c'est que ce local, finalement, ne soit pas... On n'a pas forcément le but de le vendre à la personne qui va l'occuper. C'est-à-dire qu'idéalement, c'est un local un peu tremplin, qu'on aimerait. Voilà, supposons qu'elle arrive avec une épicerie fine. Au bout d'un an ou deux, ça marche bien. Du coup, la personne prend un local ailleurs, plus grand-ville et sur un bail 369, plus pérenne, voire achète. Et à ce moment-là, nous, on se remet en quête d'un nouvel occupant. Et voilà, idéalement, tous les deux ans, par exemple, on a un nouvel occupant qui va, après, occuper une boutique vide, enfin, locale qui est vide dans la ville. Alors, bien sûr, ça, c'est dans la théorie. Il peut se trouver demain qu'il y a quelqu'un qui arrive et que ça ne marche pas. Mais auquel cas, ce n'est pas grave. On refera un nouvel appel à candidature et on prendra quelqu'un de nouveau. On pourrait avoir éventuellement aussi quelqu'un pour qui ça marche plutôt pas mal, mais qui n'est pas d'autre locaux en ville où il pourrait s'implanter et qu'on soit on lui vende les locaux, soit on va signer un bail 369. Rien n'est exclu. Là, on est vraiment au début du projet. Mais le but, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est vraiment d'aider un commerce à s'implanter, un commerce complémentaire pour contribuer à redynamiser le centre-ville. Depuis que nous sommes arrivés à la Tête de la Nuit en 2018, nous avons vraiment fait, nous avons pris à bras le corps le problème du commerce en centre-ville. Il faut savoir qu'il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années par la CCI. Cette étude, nous l'avons consultée, nous l'avons regardée. Nous en avons reparlé avec la communauté de communes et nous essayons de voir vraiment comment on peut redynamiser. Après, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. C'est un assemblage de petites choses qui peut créer cet effet-là. Par exemple, c'était déjà recenser les locaux vides, ce que nous avons fait. Avoir, on va dire, un guichet unique pour les porteurs de projets. Donc, c'est Karine. Quelqu'un veut ouvrir un commerce, allez-y, à priori. S'il contacte la mairie ou même des propriétaires de notre connaissance, il renvoie la personne vers Karine. Et Karine voit dans le portefeuille de la COVID que nous connaissons, qui ne sont pas à nous, bien sûr, je le précise. Et après, on est en relation à ce genre. Il y a bien aussi beaucoup de fois où ça ne marche pas parce que le loyer est trop cher, parce que le local n'est pas adapté, ne convient pas. Donc, il faut quand même beaucoup d'essais pour arriver à concrétiser quelque chose. C'est parti, c'est parti, c'est parti.